Générique La Rochelle comme vous ne l'avez jamais vue, la ville se raconte et dévoile ses trésors cachés le temps d'une émission. Le patrimoine industriel de Tulle ou comment sauver l'entreprise Maugin, c'est la dernière à fabriquer des accordéons en France. Mais tout de suite l'exaspération des policiers, ils ne supportent plus d'être fichés par le site Copwatch. Des fonctionnaires niçois ont déposé plainte. Dimanche 26 février, le carnaval indépendant bat son plein sur la place Garibaldi. Quand un des participants endommage une caméra de surveillance de la ville et se fait arrêter par la police. S'ensuit des heures avec les forces de l'ordre, bilan, 4 arrestations, 10 fonctionnaires blessés. Le visage d'une dizaine de policiers en intervention ce jour-là se retrouve en toute illégalité sur le site Copwatch. Nous les avons volontairement floutés. Ce site affirme vouloir dénoncer les violences policières et appelle à l'identification des fonctionnaires. Avec ces mots, la diffusion de leur état civil les rendra complètement paranoïaques et créera un sentiment de panique généralisée. Ce site qui est un appel à la haine anti-fli, qui ne sert qu'à salir du policier, qu'à abîmer du policier. Et les policiers, sous l'uniforme, il y a des hommes et des femmes qui ont une vie de famille et une vie personnelle. Donc il n'est pas normal qu'on soit traîné dans la boue comme ça pour rien. Il y a des enquêtes qui sont faites, des enquêtes internes, qui justement sont là pour dire s'il y a des erreurs de commise ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un site à faire sa loi et à décider de dire qui a fait quoi et à incriminer les fonctionnaires. Même indignation au syndicat SGPF faux pour qui, Copwatch mène une dangereuse entreprise de stigmatisation de la police. Quand on voit les phrases CDI, compagnie d'intervention, poubelle de la police nationale, petit esprit, violence gratuite. Il faut arrêter. Nos collègues sont des professionnels et il est inadmissible que l'on puisse les traiter de la sorte. Les fonctionnaires visés par le site porteront plainte. Quant au syndicat, ils réclament la fermeture du site. Mais par deux fois déjà, Copwatch a été bloqué par la justice à la suite d'affaires identiques. Et les sites dits miroirs ont perduré et continuent aujourd'hui encore de diffuser des images interdites. C'est la dernière usine d'accordéon en France. Classée entreprise du patrimoine vivant, la société Maugin à Tulle aurait pu vivre ces dernières heures. C'était sans compter avec la volonté des élus et des salariés prêts à organiser son sauvetage. Ça n'est pas tous les jours qu'on voit le président de la région Limousin jouer de l'accordéon. Si Jean-Paul Denano a chaussé le piano à bretelles aujourd'hui, c'est parce que le conseil régional s'intéresse à l'entreprise Maugin à Tulle. La région soutient un projet de reprise de l'entreprise sous forme de société coopérative. Concrètement, Maugin pourrait être reprise par les salariés et les collectivités. Et si la région est prête à mettre de l'argent dans la reprise de l'entreprise, c'est parce que Maugin n'est pas une société comme les autres. C'est la dernière usine d'accordéon en France. Il y a donc là un patrimoine à conserver. On est classé entreprise du patrimoine vivant. Je crois que nous le méritons. Je crois effectivement que Maugin à Tulle a une place spécifique. C'est vrai qu'on serait enfouis dans une énorme métropole, ce serait peut-être moins vrai. Mais 92 ans d'histoire d'une entreprise qui ne s'est pas dénaturée, je crois que ce n'est pas extraordinaire que ce soit remarqué. Aujourd'hui, Maugin fait travailler 21 personnes à Tulle et fabrique 600 accordéons par an. La reprise sous forme d'une société coopérative permettrait de sauvegarder le site corésien et ses emplois à l'heure où la majorité des accordéons sont fabriqués en Chine. La Rochelle, les îles de Charente-Maritime et le Marais Poitvin, l'émission des Racines et des Ailes propose aux spectateurs de découvrir ce coin de France à travers son histoire. Milan, d'une épopée exceptionnelle qui promet de surprendre même les Rochelais. Bonsoir, bonsoir à tous. Pour ce nouveau numéro des Racines et des Ailes, je vous propose une émission exceptionnelle à La Rochelle. Je me trouve au sommet de l'un des édifices phares de la ville. Louis Laforge, le présentateur des Racines et des Ailes, vous souhaite la bienvenue du haut des 30 mètres de la tour Saint-Sauveur. C'est de ce point de vue exceptionnel sur la ville, son port et ses tours, que l'équipe de l'émission enregistre pendant deux jours une partie des plateaux de son magazine consacré prochainement à La Rochelle et ses îles. J'espère que nous allons faire découvrir quelques facettes, quelques monuments qui sont peu connus des Rochelais eux-mêmes. C'est le défi en permanence quand on fait une émission dans une ville d'intéresser le plus grand nombre. En 15 ans de présence sur le petit écran, l'émission s'offre une seconde visite dans la cité Huguenote et c'est justement un portrait historique et patrimonial qui cette fois est proposé aux téléspectateurs. Une ville comme La Rochelle, elle est magnifique, elle attire des gens de partout, mais en fait c'est un patrimoine vivant qu'on peut découvrir tous les jours, redécouvrir grâce à des bénévoles. Souvent on travaille beaucoup avec des associations qui, au jour le jour, s'occupent du patrimoine, le restaurent, le font partager. La Rochelle, son histoire, les richesses de son patrimoine, les îles, Ré, Aix, Oléron, mais aussi un détour par le marais Poitvin à découvrir ou redécouvrir dans des racines et des ailes le 28 mars sur France 3. Et pour ceux qui ont prévu de voyager du côté de Marseille, une maison d'hôtes au cœur du vieux quartier du Panier pourrait les surprendre. Six chambres, toutes plus étonnantes les unes que les autres, décorées par des artistes. Certaines sont une véritable invitation à la rêverie, d'autres, vous allez le voir, l'antichambre du purgatoire. Bienvenue au vieux panier. C'est un hôtel très particulier, avec une salle pour le petit-déjeuner, comme dans tous les hôtels, et six chambres, comme nulle part ailleurs. Alors ici, on est dans la chambre de masse confusion, qui s'appelle Purgatory Palace. Purgatory Palace, en fait, c'est un peu la dernière porte, la dernière dimension. On ne sait pas si on est justement au paradis ou dans l'enfer, dans la luxure absolue, avec un mélange des styles et un mélange des icônes religieuses. Une fois par an, six artistes investissent les chambres, du sol au plafond, mobiliers, rideaux et stylos compris. Celle-ci a été réalisée par un graffeur fétichiste du tag qui agace. Une chambre mi-épure et mi-saturée pour faire de beaux rêves. On dort dans l'oeuvre comme si on en mettait dans un tableau. Et donc, je pense qu'au contraire, ça suscite encore plus de curiosité et une façon d'apprécier l'art différemment. De se rendre compte que ce n'est pas qu'un aplat ou une sculpture ou quelque chose. Là, l'artiste vraiment essaie de vous emmener dans son univers et finalement dans sa démarche. Et voilà, je le montre dans sa tête. Là, on est dans une chambre qui fonctionne très bien en nocturne. Puisqu'on part complètement dans les rêves et on voit une subtilité. Et puis on voit une technique quand même qui est hyper bien maîtrisée. Parce qu'on a tous eu quand même l'habitude de travailler, à la créer, d'écrire sur un tableau. Et ce n'est pas évident. Du toit terrasse, on voit la major, du linge qui sèche et voici le touriste étranger épaté. Cet hôtel très particulier est aussi un hôtel boutique car tout est à vendre ici.